Salut tout le monde et bienvenue dans le dernier épisode de mon YouTube Studio. Donc ça fait maintenant deux mois qu'on a déménagé ici avec Lahore, dans la nouvelle maison. Et donc mon sous-sol est devenu mon YouTube Studio et aussi mon espace de travail, mon office. Donc ce que je voulais faire aujourd'hui c'est de vous présenter un petit peu ce que j'ai fait dans les deux derniers mois. De vous présenter les quatre différents espaces que j'ai voulu créer dans cette salle pour pouvoir m'aider à créer les vidéos YouTube, de pouvoir travailler, et de pouvoir avoir mon espace à moi-même quand j'ai besoin de me relaxer, etc. Donc voilà, si vous aimez ce contenu et que vous voulez continuer à me supporter, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit j'aime sur cette vidéo. Ça m'aidera à vous struire un petit peu et à me donner un peu plus de motivation pour continuer ce genre de vidéo. Pas besoin de dire beaucoup plus, commençons dès maintenant. C'est parti pour le premier espace. Donc cet espace se trouve juste en face de mon écran et de mon bureau que je vais vous présenter juste après. Donc l'objectif de cet espace, c'est un mur. Donc c'est un mur de papier peint que j'ai fait style craie. Donc je peux utiliser des craies ou des stylos style craie pour pouvoir écrire, effacer mon contenu. Donc il y a deux objectifs là-dessus. Le premier c'est un peu l'espace de brainstorming, créativité, pour pouvoir trouver les nouvelles idées de mes prochaines vidéos, prendre des notes, etc. Et en plus de ça, c'est un espace où je peux écrire des notes qui vont me servir quand je me filme sur mes vidéos ou je suis sur mon bureau. Je peux directement voir le mur qui est en face de moi et avoir des keywords, des mots clés qui m'aident à garder le fil d'histoire quand je crée mes vidéos pour éviter d'aller dans tous les sens. Deuxième élément qu'il y a dans cet espace, c'est le fat boy rouge que vous pouvez voir juste ici. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel. C'est un gros coussin où je peux vraiment m'asseoir, m'allonger, lire mes livres, me relaxer. Je m'en sers aussi pour le deuxième espace que je vais vous présenter tout de suite. Mais voilà, ça c'est mon espace lecture, créativité, brainstorm, etc. Avant je continue, si vous avez des questions, vous voulez des références, vous voulez des liens pour acheter les différentes choses que je vais vous présenter dans la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire dans la description et je vous enverrai tout ça, si j'oublie les choses dans les commentaires que je vais mettre. Deuxième espace. Deuxième espace, super simple. C'est constitué d'une télé et de ma Nintendo Switch qui est juste ici. Donc là, c'est l'espace où je peux regarder la télé, regarder un film, jouer mes jeux vidéo, je mets mon fat boy juste ici où il y a la caméra maintenant. Et je peux voir la télé, je peux relax. Donc c'est vraiment espace, relax, jeux vidéo. Et donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus sur cet espace. On va au troisième espace. Troisième espace, espace de travail. Donc là, il y a deux, trois utilités dans cet espace ici. Donc le premier utilité, c'est où je fais toutes mes vidéos editing pour pouvoir publier les vidéos YouTube, tout ce qui est optimisation des vidéos, etc. Donc tout se passe ici. Deuxième utilisation, je ne fais pas que YouTube, je travaille aussi en tant que chef de produit pour Pipo Digital Labs. Et donc c'est mon espace de travail où je travaille quasiment tous les jours. Donc en ce moment, je suis en six semaines de congé paternité. Donc je peux relaxer un petit peu. Mais juste après, ça va recommencer et ça va être mon espace de travail. Il y a un espace de travail. Et le troisième utilité, je m'en sers. Donc j'aime beaucoup jouer. J'aime bien jouer le soir pour me relaxer. Et donc c'est mon espace un peu gaming aussi. Donc il y a différents équipements ici. Le premier équipement, c'est tout ce qui est le HomePod Minute chez Apple que vous pouvez voir juste ici. Que je vais vous faire une présentation de produit dans très peu de temps. Et j'ai tout l'équipement Razer. Donc qu'est-ce qui est clavier, mécanique, souris, tapis et le casque. Et est-ce que vous pouvez voir, il y a des LED qui se mettent sur chaque équipement et qui se synchronisent. Donc c'est plus du gadget qu'autre chose. Mais Razer sont bien connus pour tout ce qui est jeu. Donc je me suis acheté tout l'équipement ici. Ainsi qu'un MacBook Pro, le dernier MacBook Pro M1. Qui est juste ici, un écran curve pour pouvoir avoir plus d'espace pour pouvoir travailler. Autre point important pour cet espace, je vais vous faire venir un peu plus près. Donc cet espace juste ici, vous avez deux petites étagères. Et un rangement ici. Donc rangement c'est pour tous mes câbles, etc. Mais si vous avez le drone, donc je vais faire une vidéo dans très peu de temps. Là il est à Chicago, donc je vais éviter de mettre le drone pour éviter que la batterie meure. Et que mon drone crache, mais la vidéo arrive bientôt. Et vous avez ces quatre petites figurines. Donc ça a l'impression d'être des petits joueurs. Ce qui est le cas en fait. C'est les Amiibo de chez Nintendo. Donc ce que je fais avec ça, c'est pas pour jouer aux jeux vidéo. C'est pour utiliser ce qu'ils ont juste en dessous. Qui s'appelle une puce NFC. Qui peut m'aider à faire de la maison connectée. Donc tout ce que vous avez ici est connecté. Que ce soit mon HomePod mini de chez Apple. Toutes mes lumières qu'il y a ici. Mes spots pour pouvoir mettre de la lumière quand je tourne mes vidéos. Tout est connecté. Et en fait ce que je fais avec ça, c'est que je déclenche des automations. Pour pouvoir lancer des scènes, changer la lumière, lancer la musique. Pour en fonction de mon humeur, changer un petit peu l'atmosphère de mon studio. Donc je peux vous faire un petit exemple tout de suite. Donc si par exemple, je mets ce Amiibo sur mon téléphone qui est juste ici. Ça va changer toutes les couleurs pour me mettre en mode YouTube Studio. Donc là, ça ne donne pas un super effet. Mais par exemple, si je vous tourne ici, vous voyez les couleurs que vous voyez généralement dans mes vidéos YouTube. Quand je vous fais des vidéos de présentation de produits. Et donc en gros, chaque figurine a leur utilité. Donc par exemple, celle-ci, c'est une atmosphère bleue. Pour quand je me réveille ou que quand je joue aux jeux vidéo. Donc quand je tape ça sur mon téléphone. Vous voyez, toute la lumière change en bleu pour pouvoir me mettre le mood. Et celui-ci par exemple, change toute la lumière super flashy, super bright. Enfin super jaune. Pour pouvoir me réveiller quand j'ai un peu de rush ou un peu de travail. Donc voilà sur le troisième espace. Partons maintenant sur le quatrième. Donc voici le quatrième et dernier espace de mon YouTube Studio. Donc c'est décomposé en trois différentes parties. La première partie, c'était cette étagère qui est juste ici. Que je vais sûrement changer parce que je trouve qu'elle ne va pas avec le reste. Mais pour le moment, ça fait l'affaire. Donc cette étagère, ça se fait tout ce qui est matos photo. Tout ce qui est équipement photo. Ainsi que mes livres. Donc je vais lancer une série dans pas longtemps. Qui va être un épisode tous les mois sur un livre qui peut vous aider en tant que chef de produit. Et en plus de ça, j'ai aussi toutes mes lunettes. Donc si vous me connaissez, je change de lunettes assez régulièrement. Et donc j'ai une dizaine de paires en fonction des couleurs, etc. Il y en a une que j'adore. Et c'est mes potes qui les créent de chez Lens Glass. Je vais vous mettre le lien dans la description juste en dessous. Donc c'est deux potes qui ont créé leur marque de lunettes. Qualité exceptionnelle. Ils ont des matériaux vraiment sympas. Et des super designs. Donc n'hésitez pas à aller voir leur site web. Je vais vous mettre ça juste en dessous. Deuxième partie de cet espace. Donc c'est tout ce qui est cadre. Donc je vais essayer d'alterner les cadres tous les 2-3 mois pour changer un peu l'atmosphère. Donc c'est des photos que je réalise. Donc par exemple, vous avez juste ici un oiseau que j'avais fait au Canada. Ici c'est un écureuil que j'avais pris en photo en Belgique. Et juste ici vous avez un drone shot. Donc une photo de drone. Que j'ai fait à Chicago il y a quelques semaines, quelques mois. Donc voilà, je vais essayer d'alterner un petit peu pour pouvoir changer un peu l'atmosphère du studio. Et le dernier élément qu'il y a dans cet espace, c'est l'aéro garden. Je vous ai fait une revue dans le passé qui fonctionne exceptionnellement. Je vous mets la vidéo juste au-dessus. Donc ça c'était vraiment la plante intelligente qui grandit automatiquement. Vous avez juste besoin d'être de l'eau et de l'engrais toutes les 2 semaines et la plante grandit. Donc là, ce que vous pouvez voir, il y a zéro plante. Parce que je donne toutes les enlevées, je les ai mis en pot. Donc il y avait du thym, du basilic, du persil, etc. Donc maintenant c'est dans des pots en haut. Et là j'ai commencé des plantes tomates. Donc on va voir ce que ça donne. Mais ça a l'air exceptionnel. Donc voilà, ça c'était mon YouTube studio. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Partagez ce que vous avez préféré. Si vous avez des choses que vous aimeriez avoir plus de détails, dans la description juste en dessous. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Et on se voit dans un autre vidéo dans très bientôt. Ciao, ciao !